Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Après que Donald Trump fut officiellement élu président, on pouvait voir se multiplier une analyse étonnante. Analyse disant que puisque la presse et les médias étaient quasi unanimement pro Hillary Clinton, cela signifiait que la presse et les médias avaient donc perdu en influence. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est justement parce que les médias ont de l'influence qu'en prenant massivement parti, ils ont rendu le choix Trump indésirable socialement. Et l'être humain étant très sensible à la désirabilité sociale pour construire son image, mécaniquement, le choix Trump devenait pour beaucoup un choix non révélé que l'on tait, trompant les sondages à la manière de l'inattendu Brexit. Voilà de quoi créer chez une personne les conditions d'un choix qui a peu de chances d'évoluer puisqu'il est eu et donc peu débattu. Donald Trump était prenable sur la précision de ses idées, alors il a su faire combattre ses concurrents sur un autre terrain qu'il préférait. Celui de choquer, de se faire détester. Sur ce terrain, il n'a pas eu à se forcer. Jeannet Crétin Irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Si je vous dis ça, c'est que cette semaine est sorti Rome Total War sur iPad. Un incontournable jeu de stratégie qui permet des batailles de troupes en temps réel et qui intègre entre autres la déroute psychologique de vos troupes, non pas uniquement en fonction du nombre d'ennemis en face, mais aussi en fonction des types d'assauts et de ce que vous leur demandez. De quoi apprendre à gagner des batailles, même lorsque vous êtes en position de perdre. De quoi apprendre que sous-estimer ses ennemis, ne pas les attaquer au bon endroit, puisque ce voyant déjà gagnant, voilà qui a souvent fait basculer l'histoire. Un coup je dégaine, un coup je cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas ça. Je vais t'apprendre. La PS4 Pro est sortie cette semaine. C'est une bonne nouvelle de voir l'offre console s'étendre en fonction des envies de chacun. Même si pour rester pragmatique, il faut admettre qu'à moins décumer les articles du web et les vidéos benchmark à visionner au télescope, difficile pour le consommateur lambda de savoir avant achat pourquoi une PS4 classique ne lui suffirait pas. Et le même jour, Nintendo sort sa NES Mini. Quand l'un tente de draguer les joueurs avec la console la plus puissante du marché, l'autre tente de draguer les joueurs avec la console la moins puissante du marché, on ne se refait pas. Pour 60€, soit le prix de plusieurs jeux indépendants, du moment, qui tire le présent du jeu vidéo vers le haut, vous pouvez aussi acheter la NES Mini, réplique d'une console du passé déjà rentabilisée. Alors que cette console est après 30 ans parfaitement émulée avec une parfaite facilité, Nintendo préfère ne laisser qu'une trentaine de jeux à ses fidèles clients. Au lieu de valoriser ceux qui payent face à ceux qui émulent, Nintendo limite cette ludothèque de 30 jeux intégrés qu'il sera impossible de compléter avec d'autres titres. Heureusement, Nintendo est parfaitement clair et ne laisse la place à aucune ambiguïté quant à son côté, je m'en foutiste. Le fil de la manette fait 0m75cm, et un simple câble USB sans prise secteur incluse est en guise d'alimentation électrique. De son côté, SEGA a 3 Megadrive. Une miniature, dite classique, intégrant 80 jeux et permettant d'y connecter les anciennes cartouches. Une portable, dite portable, acceptant en plus les cartes SD, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour le Brésil spécifiquement, afin d'offrir du jeu accessible à un marché plus fermé, une quasi-réplique officielle de la Megadrive, lisant, en plus des cartouches d'époque, les cartes SD. Si vous voyez ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada